On a vraiment passé une sale nuit quand même John, qu'est-ce que c'est que ça ? Tu vois ça ? Viens on descend de la voiture Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bougez pas ! Reculez du corps ! Mais quoi ? Il est passé où ? Mais John ! Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Bouge pas ! Tu ne bouges pas ! Recule ! Mais... Mais comment tu as fait ça ? Non mais c'est... C'était juste un rêve, mais qu'est-ce que c'est que ça ? En tout cas c'était très intense Bon, je vais regarder l'heure Déjà ? Ah, il y a John qui vient d'arriver Salut John ! Salut ! Ouais désolé j'ai fait un sale rêve là Je suis content de m'être réveillé Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Ah je sais pas, quelque chose de bizarre mais c'était pas grand chose Allez, je vais me préparer, j'arrive Ok, je te laisse te préparer alors Merci, à de suite Bon, heureusement que John était venu Ça me fera gagner un peu de temps Ah, me voilà fin prêt Bon, je vais pouvoir aller travailler maintenant Allez John, on y va Ah enfin ? Ouais, désolé, je sais que c'est un peu long On prend ta voiture ? Pourquoi tu t'es mis en uniforme ? T'aurais pu te mettre en civil ? Ah, je sais pas, j'avais que ça à me mettre Ah, t'avais que ça à te mettre ? Ouais, bas de soucis Allez, on y va On se rendait au travail avec John Après cette étrange nuit J'espère que j'allais pas refaire ce même type de cauchemar On venait d'arriver au commissariat avec John Une bonne petite journée de travail nous attendait Ça faisait plaisir Ah, je sens qu'aujourd'hui on va se régaler En tout cas, il y a du monde Je sais pas ce qu'il se passe Je vais poursuivre votre poste de police Bon, ben on va pas se mêler On va aller voir directement le capitaine Bon, ils ont l'air énervé aujourd'hui Je sais pas ce qui leur arrive Bonjour capitaine, vous allez bien ? Bonjour, alors les vampires ? Une histoire de vampires ? Mais de quoi vous parlez ? Quelle histoire de vampires ? Vous avez regardé la télé hier ? Y'a eu un film ? Ben les vampires dont vous nous avez parlé Y'a eu un film qu'on a raté ? Des vampires dont vous a parlé ? Mais quels vampires ? Mais de quoi elles parlent ? Tu sais de quoi elles parlent ? Non Ouais, bon, laissez tomber Ouais, ben à mon avis Vous avez confondu avec quelqu'un d'autre Vous avez quelque chose pour nous aujourd'hui ? Y'a eu un meurtre au motel Y'a eu un meurtre au motel ? Bon, ça par contre ça nous intéresse Bon, ben déjà c'est plus intéressant Que votre histoire de vampire Bon, ben on va y aller alors Au motel de Brookhaven, on est bien d'accord ? Oui Très bien Bon, ben on va se rendre sur place Bon, allez viens John, on y va Au revoir A tout à l'heure capitaine Bon, je sais pas de quoi elle parle Avec son histoire de vampire là Bon, allez Je pense que ça va nous changer les idées On va aller bosser sur une enquête Ça nous fera du bien Le capitaine nous parlait d'une histoire de vampire On savait pas de quoi elle parlait Mais c'était pas grave Au moins on allait pouvoir travailler On arrivait sur place avec John Les policiers étaient déjà arrivés depuis un moment Il semble que ce soit la chambre numéro 2 Salut Alors, il s'est passé quoi ? Il y a quelqu'un qui a été tué, c'est ça ? Oui Bon, ok Bon, je vois qu'il y a pas mal de monde là Il va falloir les retenir Salut Bah alors, qu'est-ce qu'elle donne cette victime ? Vous avez relevé quoi ? Oui, il y a des morsures au cou Vous savez de quoi ? Ouais, des morsures de quoi ? Oui, c'est exactement comme la précédente victime Comment ça, comme la précédente victime ? De quoi vous parlez ? Je comprends pas Il y a des marques dedans Quoi ? Des marques dedans ? John, tu trouves pas que c'est étrange quand même ? Ça nous rapproche de l'histoire dont nous parlait le capitaine tout à l'heure Tu sais l'histoire des vampires Ouais, t'as raison Ouais, je trouve ça bizarre Par contre, un truc dont je commence à me rendre compte Tu te rappelles de ce qu'on a fait hier ? Bah, j'ai dormi Ouais, t'as dormi, c'est logique Moi aussi, mais j'ai beau réfléchir, j'arrive pas à me rappeler de la journée d'hier Bah, je sais plus Bah, visiblement, on travaillait sur une enquête puisque le commissaire nous parlait de la victime d'hier Mais moi, je me rappelle de rien du tout En plus, cette histoire de vampire et de dents, là, je comprends pas Ça me fait penser à un truc Viens deux secondes dehors, s'il te plaît Ouais, tu sais, ça me rappelle l'histoire de Derek, là Quoi ? Tu sais ce qu'il nous racontait avec son histoire de vampire, ses forces du mal et tout son baratin, là Ouais, mais il était un peu fou, tu le sais Ouais, je sais qu'il était bizarre Mais bon, je commence à me poser des questions parce que c'est quand même étrange tout ce qui se passe, là Surtout qu'il était vraiment convaincu de ce qu'il racontait, hein Il avait l'air vraiment calé sur le sujet, hein Ouais, mais deviens pas comme lui Ouais, je sais très bien, t'enquêtes pas pour ça, mais bon, je me posais quand même la question On devrait retourner au commissariat et en parler au capitaine Ouais, t'as raison Allez, on y va On retournait au commissariat avec John, il fallait qu'on éclaircisse certains points Il fallait qu'on parle au capitaine, il se passait des choses vraiment étranges De toute façon, la nuit venait de tomber, il fallait qu'on aille dormir Capitaine ? Oui ? Vous vous souvenez l'histoire de vampire de tout à l'heure ? Il semblerait que ce soit une histoire similaire, la personne a également été mordue Encore ? Oui, ça collerait un petit peu avec ce que vous nous avez dit Mais vous avez vraiment pas une autre piste que ça ? Ben non, pas pour le moment Bon ben, il semblerait qu'on soit sur une mauvaise piste du coup Bon ben, on va réfléchir à autre chose En tout cas, merci Bon ben, on va rentrer, on est crevé D'accord Bon ben, tu me ramènes chez moi, John ? Allez, bonne soirée Bonne soirée tout le monde Bon, sur le coup, c'était vrai que cette histoire de vampire nous montait à la tête Bon, de toute façon, pour le moment, c'était une piste qui menait à rien Pour le coup, John me ramenait chez moi Et voilà Merci John, à demain Allez, bonne soirée En rentrant à la maison, je ne pouvais m'empêcher de penser à cette histoire Et surtout à mon rêve Qui, comme par hasard, avait une coïncidence énorme avec ce qu'il se passait Je pense que j'avais vraiment besoin d'une nuit de sommeil J'avais pas vraiment dormi la nuit dernière Allez, il était temps de dormir Sous-titres par Juanfrance Ah, la nuit a été courte, hein ? Je suis crevé. Bon, il va falloir que je me prépare. Encore une journée qui recommence. Ah tiens, mon téléphone sonne. Qu'est-ce qui m'appelle de mon matin comme ça ? Bon, je vais aller voir. Oui, allô ? Taker ? Oui, John. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu un meurtre aujourd'hui. Comment ça, un meurtre ? Encore ? Mais c'est pas possible, ça s'arrête plus. C'est où ? C'est au salon de coiffure. Tu peux venir ? Ok, j'arrive. À de suite. Il y avait eu encore un meurtre. Cette fois-ci au salon de coiffure. Il fallait que je m'entre sur place. Je me demande vraiment ce qui s'était passé. Fallait que je speed. John m'attendait. En arrivant au salon de coiffure, on avait l'impression de revoir la scène de la veille. C'était incroyable. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer ici ? Il y avait des journalistes de partout. Il n'y avait rien à faire. John ? Ouais. Alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah bah t'es enfin là. Oui, j'ai fait aussi vite que possible. Il a été tué comment, celui-là ? C'est encore des morsures dedans. Sérieusement ? La même chose qu'hier ? Mais c'est pas possible. On a l'impression d'être dans un film. Oui. Il faudrait qu'on aille voir Derek. On aille voir Derek ? Mais tu plaisantes ou quoi ? Non, je plaisante pas. On vient de le mettre en prison. Tu veux qu'on retourne à Seattle ? Bah oui. Tu es sûr que c'est une bonne idée ? On vient de le mettre en cellule pour tous ces crimes. J'en suis absolument certain. Bon ok, ça va, je te suis. Oui. Mais par contre, il faut qu'on embarque maintenant si on veut arriver ce soir. Oui, allons-y au plus vite. Bon, très bien. On part maintenant. Bon, j'attends votre rapport. Je le verrai à mon retour. D'accord ? Oui, monsieur. Bon, c'est parfait. Allez, viens, John. On y va. On va se retrouver une nouvelle fois à devoir retourner à l'aéroport. Heureusement, l'aéroport était à côté. Allez. Direction Seattle. Allez, il va falloir qu'on aille à l'embarquement. Bonjour. Bonjour. Nous n'avons pas de bagages. Très bien. On peut passer directement ? Oui, vous pouvez passer. Très bien. Bon, bah, on va passer la sécurité. Bonjour, madame. On aurait besoin de deux billets pour Seattle, s'il vous plaît. Ok, attendez. Bon, pour l'aller, c'est moi qui règle, d'accord ? Alors, je vous dois combien ? Ça fait 300 dollars. Ben, je paye. Non, non, non. C'est moi qui règle pour l'aller. Bon, tu paieras le retour, si tu veux. Ah, merci pour les billets. Bon, ben, voilà. On est fin prêt. Allez, partons. On retournait encore une fois à Seattle. C'était reparti. Nous venions d'arriver à l'aéroport de Seattle. Il fallait qu'on appelle un taxi. Je ne voulais pas prendre le bus. John, je vais contacter un taxi. Je n'ai pas envie d'attendre. Oui, allô ? Oui ? Oui, on aurait besoin d'un taxi, s'il vous plaît, à l'aéroport de Seattle. Il y en a pour 4 minutes. 4 minutes ? Mais il n'y a pas des taxis à côté de l'aéroport ? Oui, mais il est quasiment arrivé. Bon, ça va. Merci. Bon, apparemment, il y a déjà un taxi devant. Ah, ben, le voilà. Bonsoir. Où puis-je vous déposer ? Au commissariat de Seattle, s'il vous plaît. Très bien. Merci à vous. Le commissariat était très proche. J'espère que Sean n'avait pas été envoyé au pénitencier. Combien je vous dois, s'il vous plaît ? Non, c'est pour moi, cette fois. Ah, tu veux régler ? Bon, ben, je te laisse régler, alors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada